Le petit chat de Edmond Roustan C'est un petit chat noir, effronté comme un page. Je le laisse jouer sur ma table souvent. Quelquefois, il s'assied sans faire de ta page. On dirait un joli presse-papier vivant. Rien en lui, pas un poil de son velours ne bouge. Longtemps, il reste là, noir sur un feuillet blanc, asséminé tirant leur langue de drap rouge qu'on fait pour essuyer les plumes ressemblant. Quand il s'amuse, il est extrêmement comique, pâteau et gracieux, teint l'anneau sondrolé. Souvent, je m'accroupis pour suivre sa mimique quand on met devant lui la soucoupe de lait. Tout d'abord, de son nez délicat, il le flaire, la frôle, puis à coups de langue très petit, il le happe et dès lors, il est à son affaire et l'on entend pendant qu'il boit un clapotis. Il boit, bougeant la queue et sans faire une pause et ne relève enfin son joli museau au plat que lorsqu'il a passé sa langue rêche et rose partout, bien proprement débarbouillé le plat. Alors, il se pourlèche un moment les moustaches avec l'air étonné d'avoir déjà fini et comme il s'aperçoit qu'il s'est fait quelques tâches, il se lisse à nouveau, lustre son poil terni. Ses yeux jaunes et bleus sont comme deux agates Il les ferme à demi, parfois en reniflant, se renverse, ayant pris son museau dans ses pattes avec un air de tigre étendu sur le flanc. Sous-titrage Société Radio-Canada